– Journée de rentrée sociale aujourd'hui à Fort Blancfort avec une nouvelle journée de mobilisation à l'usine. On en parle avec vous, Philippe Poutou. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – On rappelle donc que vous êtes représentant délégué syndical CGT. Alors on s'était quitté au mois de juin, avant les vacances scolaires. On rappelle que la direction de Ford avait donc annoncé ce plan de sauvegarde de l'emploi sur l'usine de Blancfort. Alors comment les choses ont-elles avancé depuis ? – En fait, ça n'avance pas. Enfin, ça n'avance pas. Ça dépend pour qui. Pour nous, ça n'avance pas. Puisque les mois passent et puis on se rapproche d'un délai qui est catastrophique, d'une fin annoncée d'usine et donc de licenciement pour tout le monde. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer d'empêcher ça. Voilà, il y a un calendrier de PSE. Ford, pour l'instant, déroule tranquillement avec ses réunions, de multiples réunions. Et nous, on va essayer de perturber tout ça pour, au bout du compte, sauver des emplois et faire qu'il y ait une activité qui continue sur l'usine. Donc là, on sait que c'est un rapport de force. On sait que c'est une bataille. On essaie de la mener, même si ce n'est pas facile aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de résignation ou ce qu'on peut dire de sentiments de fatalisme chez les collègues. Mais bon, la colère est là aussi. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être le début d'une mobilisation qui se relancerait. – Parce que justement, au mois de juin, on en avait parlé sur ce plateau déjà. Vos collègues représentants syndicaux nous disaient que la mobilisation avait du mal à prendre. On avait l'impression que les salariés étaient, comme vous disiez, un peu résignés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti un mouvement différent, une dynamique différente ? – Ça évolue, c'est sûr, ça évolue. Parce qu'encore une fois, les mois passent et l'inquiétude se renforce. Parce qu'on voit bien qu'au bout du compte, c'est quand même le gros risque du chômage. Donc ça discute beaucoup dans l'usine. Alors il y a beaucoup d'hésitation, encore une fois, de sentiments d'impuissance. Mais en même temps, il y a la conscience que la situation est grave. Donc comment on fait ? Ce matin, d'ailleurs, les AG qu'on a eus, c'était ça. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment on s'organise ? L'intersyndicale qui est plutôt désunie, comment on arrive à la réunifier ? Donc c'est plein de choses. Et puis aussi, à côté de ça, on se demande comment on peut faire bouger les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, on n'a pas de nouvelles. Juppé, Rousset, on n'entend plus rien. On sollicite des rendez-vous. Demain, on a quand même rendez-vous avec le préfet et le délégué interministériel. – Mais justement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des pouvoirs publics ? Parce que pendant tout ce dossier, ils vous ont soutenu. – Au début, ils nous ont soutenu, en tout cas verbalement. Il y a eu pas mal, d'ailleurs, de dénonciations claires de la politique de Ford. Il y avait une colère exprimée. – Bruno Le Maire, Juppé, Rousset avaient exprimé une grosse colère contre Ford. Mais c'est vite retombé. Et pendant des semaines et des mois, on n'a plus de nouvelles. Et puis, bon, visiblement, des choses se passent en coulisses au niveau d'une recherche repreneur. Mais nous, on n'a quasiment pas d'infos. Donc, demain, on va pouvoir discuter. On va certainement se dire des choses. Ça va être une réunion un peu animée parce qu'on n'est pas forcément très contents de la façon dont ça se passe. Mais en tout cas, on compte sur eux aussi. Et on sait que pour qu'ils agissent, en fait, il faut qu'on les pousse. Et pour les pousser, il faut une mobilisation des salariés. Il faut qu'on fasse des actions, qu'on les multiplie. Voilà, on sait que ça fonctionne comme ça. Donc, il y a intérêt à bousculer tout ça. Et au bout du compte, il faut absolument que l'État impose à Ford de maintenir de l'activité, c'est-à-dire, en fait, mettre les moyens financiers et mettre de l'activité pour qu'un repreneur puisse arriver derrière. Donc, ça, c'est la condition minimum pour pouvoir sauver les emplois. Alors, justement, la question d'un repreneur, vous savez où elle en est, cette question ? Parce qu'on a longtemps évoqué un repreneur belge. Finalement, il n'y aurait pas de repreneur. Est-ce que vous en savez davantage aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des discussions parce que le peu qu'on sait venant des pouvoirs publics, venant des collectivités territoriales ou même venant de Ford, tout le monde confirme qu'il y a des rencontres Ford, l'État et Pinch. Pinch, donc le repreneur belge dont vous parlez, celui qui a déjà repris l'usine Général Moteur à Strasbourg. Et donc, il se trouve qu'on a des contacts avec les camarades de la CGT de Pinch à Strasbourg. Donc, il y a des discussions. Maintenant, est-ce qu'elles sont sérieuses ? Est-ce qu'elles vont aboutir ? On n'en sait strictement rien. Nous, en tout cas, quoi qu'il en soit, on pousse et on veut pousser pour que... Pour vous, ça serait une bonne pièce, finalement, ce repreneur ? Oui, parce qu'il vaut mieux un repreneur qui sauve même quelques centaines d'emplois, quitte à laisser partir les plus anciens parmi nous en pré-retraite. Il vaut mieux ça que se retrouver tous à Pôle emploi avec la moyenne d'âge qu'on a qui est de 51 ans. C'est la situation qui se retrouve dans plein d'entreprises. Donc, on sait que ce sera la galère du chômage et de la précarité. Donc, oui, on veut un repreneur. Mais bon, ça passe par Ford qui laisse de l'activité. Ça passe, évidemment, par un État, un gouvernement ou des collectivités territoriales qui poussent pour, à un moment donné, qu'il y ait cette solution-là. Donc, vous avez une nouvelle réunion demain avec la préfecture. On a l'impression qu'il y en a eu quand même plusieurs des réunions à la préfecture avec le préfet. Est-ce que ce n'est pas toujours la même chose ? Il se passe des choses nouvelles dans ces réunions, de nouvelles décisions qui sont prises ? C'est évident qu'on tourne souvent en rond et que, des fois, on se demande à quoi sert cette réunion-là. Mais bon, notre boulot, c'est d'insister. Alors, après, malheureusement, on n'a pas assez de force aujourd'hui pour insister. Mais ceci dit, on fait quand même. Et c'est pour ça que, si on organise la manifestation de samedi à 14h, place de la République, en essayant de faire une manifestation unitaire à l'appel de la CFTC et de la CGT de l'usine, mais soutenue par des UD départementales, des structures syndicales départementales, soutenue par des associations, soutenue aussi par des partis politiques de gauche. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une manifestation qui explique qu'en fait, l'ensemble de la population est concernée par cette fermeture éventuelle d'usines. Parce que ce n'est pas juste 900 emplois qui sont les nôtres, c'est aussi 3000 emplois induits à peu près. Donc, ça concerne tout le monde et il faut montrer la gravité de la situation. Et parce que ça concerne tout le monde, ça impose au pouvoir public d'agir, d'agir clairement et de mettre la pression sur Ford. Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaie d'expliquer, de créer une dynamique de mobilisation pour changer la donne et puis se sortir de cette idée que finalement, on ne peut rien faire. Donc, il faut qu'on relève la tête, qu'on se batte et qu'on change ces choses-là. Donc, la manif est importante pour nous, celle de samedi qui arrive. Ce qui est compliqué, c'est quand même que les syndicats, on a l'impression, vous le disiez vous-même, qu'ils ne sont pas très unis. Mais oui, mais ça, ça s'explique, ça se comprend malheureusement. C'est qu'il y a tellement de manque de confiance en nous tous qu'on ne sait pas quoi faire. C'est des hésitations. Puis, il faut dire qu'il y a une pression de partout. Ford met une pression pour nous dire ça ne sert à rien, taisez-vous. Nous, on a décidé de partir, c'est fichu. Donc, il y en a plein qui croient qu'effectivement, on ne peut rien faire. Donc, on se dispute entre nous en disant... C'est un peu Ford divise pour mieux réunir. Oui, oui, c'est ça. Puis, il y a un langage. Puis, même, on peut parler de Ford. On peut parler, y compris des fois, des pouvoirs publics qui ont un peu ce message-là aussi. Ce n'est pas grave, ça ferme. D'ailleurs, il y a un silence qui est incroyable autour de la fermeture de cette usine-là. Parce que même médiatiquement, ça n'en parle quasiment pas. Et on se dit, tiens, il y a une usine qui va fermer. Personne n'en parle. Donc, on est un peu dans ce climat-là. Donc, c'est un peu logique qu'on soit en train de douter. Et parce qu'on doute, du coup, on se dispute et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas. Donc, moi, je pense que c'est logique. Maintenant, comment on arrive à se sortir de là et à trouver une dynamique à partir de là ? Bon, c'est un peu ça qui est compliqué. Mais on a quand même espoir que la roue tourne, comme dirait certains, et qu'on arriverait à changer la donne. Dans tout cas, c'est vraiment le cap qu'on se fixe. Justement, est-ce que c'est pour interpeller, pour faire face à ce silence médiatique et des pouvoirs publics que vous dénoncez que vous avez tweeté ? Aujourd'hui, on va voir à l'écran ce tweet que vous avez posté dans la journée, pendant cette journée de mobilisation. Voilà, des ouvriers Ford qui traversent la rue pour aller chercher du boulot. Alors, on l'a bien compris, c'est une petite pique au président Emmanuel Macron, puisque ce week-end, pendant les journées du patrimoine, il a donc dit à un chômeur de traverser la rue pour chercher du boulot. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous voulez l'interpeller lui-même, le président, ou peut-être juste faire le buzz pour qu'on parle de la situation des salariés de Ford ? Oui, là, c'est plus, évidemment, faire parler de notre lutte et profiter, effectivement, de l'actualité, de ce qui a fait beaucoup discuter dans l'actualité. On a traversé et puis on n'a rien trouvé, en fait, au bout du passage clouté, il n'y avait rien de plus. Mais bon, voilà, c'est aussi montré que ça a été perçu comme ça, quand même un sacré culot ou une arrogance de la part de Macron. Parce que la réalité, c'est que les millions de chômeurs, 6, 7 millions de chômeurs, sans parler de tout ce qui est précaire, ce sont des gens qui ont perdu leur boulot suite à des licenciements. Et c'est un peu notre cas. Donc, en fait, ce n'est pas une question individuelle, c'est vraiment une question de logique économique aujourd'hui. Donc, on aimerait bien qu'au lieu de sortir des phrases comme ça, que le maire et Macron et Juppé et compagnie mènent une véritable bataille pour sauver cette usine-là. Parce que la meilleure façon de trouver un emploi, c'est quand même de garder celui qu'on a. Donc, nous, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que le nôtre, on en a un. Il y en a un ici. Il y a une usine qui fonctionne. Il y a une activité qui est utile à la région. Donc, il faut la sauver. Et c'est comme ça qu'on va garder notre emploi. Et on n'a pas besoin de traverser la rue, en fait. Il y a juste à se battre pour sauver une usine. Alors, on rappelle les prochains rendez-vous pour Ford. C'est donc demain à la préfecture. Samedi, une journée que vous espérez être une grosse mobilisation. Ça va se passer où ? C'est 14h, place de la République. On fait un circuit dans Bordeaux, Intramuros. On a des soutiens. Je le note, c'est important. Parce qu'on a des camarades de l'usine de Ford de Valencia en Espagne qui viennent nous soutenir. Il y a des camarades de Cologne aussi, de Ford Cologne qui viennent nous soutenir. Que vous aviez rencontrés au mois de juin. Oui, oui. Et puis après, il y a même des cheminots de Paris qui viennent. Peut-être des McDo. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe aussi contre les licenciements. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on veut porter comme message. C'est qu'on a intérêt à être tous ensemble pour défendre l'emploi partout. Et donc, c'est des luttes contre les licenciements, contre les fermetures d'usines. Il y a Ford Blanc-Ford qui se veut donc un symbole dans cette lutte contre les licenciements. On aimerait bien être un peu emblématiques. Merci, merci beaucoup. Je rajoute juste un petit truc, c'est une publicité. Il y a un livre qui sort. Pas trop de publicité. Jeudi 20, un livre en soutien à la lutte des Ford avec des écrivains, des journalistes. Alimi, Sorche-Charlondon, Binet, Hervé Lecor. Je vais vous montrer quand même. Voilà, il y a la liste des écrivains. Ford Blanc-Ford, même pas mort. Voilà, et il y a des dessinateurs de presse qui nous ont offert les dessins pour le track de la CGT depuis des mois. Donc un livre pour soutien à cette lutte dans l'usine Ford Blanc-Ford. C'est pour faire parler de cette lutte-là. Et voilà, il y a des intellectuels, des artistes qui nous aident. Donc ça fait du bien aussi qu'il y ait ce soutien-là, cette solidarité-là. Donc le livre, elle sort le jeu divin et sera en vente dans les librairies. Aux éditions Libertalia. Merci, merci beaucoup Philippe Poutou. On rappelle donc prochain rendez-vous demain à la préfecture et samedi pour une grosse journée de mobilisation. Place de la République à Bordeaux. Merci d'être venu sur notre plateau de nous en parler. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci à vous.